Coucou, aujourd'hui je te propose un petit projet très rapide à coudre, en plus on arrive à la fin de l'année donc je ne sais pas si tu te poses la question des cadeaux pour les maîtresses ou quoi, donc ce projet là il est vraiment parfait, donc on va faire ce petit tote bag, donc c'est pas un petit, il est plutôt grand, donc c'est un sac vraiment tout simple, celui que je vais te montrer en fait il a une couture très solide au niveau des hances, donc pour coudre ce sac je vais utiliser un tissu qui est plutôt épais, donc de la toile, du jean, enfin quelque chose qui soit assez solide, pas trop fin, parce que sinon le sac va être un peu trop léger et on ne pourra pas porter de choses trop lourdes avec, donc il faut un tissu plutôt épais, donc je vais avoir besoin d'un grand rectangle de tissu, donc je te mets toutes les informations, toutes les dimensions que j'ai utilisées, je te les mets dans la description, sous la vidéo, donc j'ai un grand rectangle de tissu, donc ce sera le corps de mon sac, et deux grandes bandes pour faire les hances, on va commencer par coudre les hances, donc je vais les plier en deux, endroit contre endroit, et épingler le long du bord le plus long, donc j'épingle tout le long, voilà donc maintenant je vais faire ma couture à la surjeteuse, donc le long du long bord, et on peut aussi bien sûr faire ça, cette couture à la machine à coudre, voilà donc maintenant je vais retourner mes hances sur l'endroit, voilà donc à l'aide de mon épingle je vais retourner les deux hances, donc je pique ici à l'intérieur, j'enfile mon épingle à l'intérieur, et je vais la faire coulisser tout le long de la hance, et voilà donc on a retourné nos deux hances, maintenant je vais l'aplatir au fer, pour que la hance soit bien à plat, donc la couture on n'est pas obligé de la mettre sur un côté, on peut très bien la laisser au milieu, c'est pas très important, ce qui est important c'est que ça soit bien bien à plat, pour avoir la hance la plus large possible, et la couture de toute façon on va la mettre du côté dos de la hance, comme ça ça se verra pas sur le sac, une fois terminée, ce sera la partie qui sera à l'intérieur, voilà et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux surpiqûres, donc une surpiqûre sur chacun des longs bords de mes hances, pour bien maintenir cette hance bien à plat, pour faire ma surpiqûre je vais utiliser un point droit long, je vais coudre à 2 mm du bord de mon hance, je fais pareil de l'autre côté, toujours à 2 mm du bord, voilà donc ça donne ça, je vais faire pareil avec l'autre hance, voilà donc mes hances sont terminées, je vais pouvoir donc les accrocher au corps de mon sac, donc pour les accrocher au bon endroit en fait, ce que je vais faire c'est que je vais noter des repères sur mon sac, donc je vais les mettre au quart de la largeur, donc je vais plier en deux pour noter la moitié, et je plie encore en deux, donc je pince bien, pour bien marquer le pli, et c'est à cet endroit là que je mettrai mes hances, voilà donc ici et ici, et je fais pareil de l'autre côté pour les autres hances, pour l'autre hance, donc je plie en deux, je replie en deux, et je marque mes plis très fort en pinçant bien 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 fort que ça marque le pli, je mets une épingle, une pince ici de chaque côté pour bien repérer à quel endroit est-ce qu'il faut que je mette, puisque la hance je vais la mettre sur l'endroit, donc je vais venir placer la hance, l'endroit contre l'endroit du corps du sac, je l'épingle, et ensuite là il faut faire attention à bien mettre la hance, à ne pas la briller, parce que si on se retrouve comme ça, ça ira pas du tout, donc il faut bien que ça soit bien droit tout le long, je le mets dans le même sens, je viens accrocher ici, et je vais venir fixer ici la hance avec une petite couture ici, et une autre ici, et je ferai pareil de l'autre côté, donc là je vais faire ma couture au point droit à 1 cm du bord, voilà donc j'ai bien fixé mes hances des deux côtés, et maintenant je vais plier le sac en deux, endroit contre endroit, et on va coudre les bords, donc là on fait attention à ne pas mettre les hances à l'intérieur, j'épingle aussi de l'autre côté, toujours en faisant attention à ce qu'on n'ait pas les hances ici sur la ligne de couture, sinon on va avoir un petit souci, et donc je vais venir coudre ici, le long de mes côtés, donc je vais faire ma couture à la surjeteuse, parce que c'est beaucoup plus rapide, mais tu peux très bien faire la couture à la machine à coudre, et même faire une couture anglaise, voilà donc je remets mon sac sur l'endroit, je vais repasser les côtés pour écraser bien la couture, et que ça soit bien à plat, donc je rabats la couture d'un seul côté, donc ce que je vais faire c'est qu'on va mesurer ici, je prends ma règle, et je vais mesurer 2 cm du bord, je retourne on fait pareil de l'autre côté, et je vais plier avec la hanse, je vais plier à l'intérieur comme ça, je vais mettre des épingles pour que ça tienne bien, voilà donc je vais repasser ce pli, j'enlève mes petites épingles, parce que là le pli est bien marqué, et donc cette fois je vais refaire une marque, et donc je vais refaire un trait à 3 cm cette fois-ci, on fait attention à bien mettre la hanse bien perpendiculaire, et on recommence, on fait pareil, on va à nouveau replier et épingler, donc je repasse à nouveau pour marquer le nouveau pli, en fait on pourrait même défaire celui-là, parce que c'est pas la hanse qu'on veut, on veut pas la fixer ici, voilà donc maintenant je vais surpiquer ici mon pli, mon ourlet, donc là il faut faire attention à bien positionner la hanse, pour qu'elle ne soit pas cousue, pliée, enfin il faut vraiment bien faire attention à comment est positionnée la hanse, ici on pourrait même faire une couture décorative si on voulait, et enfin on va terminer ici en fixant les hanse, par une petite couture en haut du sac, ici, donc toujours pareil je fais une surpiqure au point droit, cette fois-ci à 2 mm du bord, donc on fait bien attention à bien positionner la hanse au niveau du sac, et je fais pareil avec les trois autres bouts de hanse, et voilà notre sac est terminé, donc j'espère que ce tuto t'a plu, donc n'hésite pas à me donner des idées d'autres tutos que tu aimerais bien voir sur cette chaîne dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner car j'ai encore plein de choses à te montrer, et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto couture ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !